... Et nous sommes avec notre invité du jour. On vous disait que c'est M. Moudinet Tchempia qui est avec nous. Je n'ai pas écorché votre nom. C'est ça. Voilà. Et vous êtes le directeur du BUDRA. Vous allez nous parler de la mission de cette institution. Globalement, définissez d'abord le BUDRA pour les téléspectateurs qui nous regardent avant d'entrer simplement dans le sujet. OK. Avant tout, j'aimerais me présenter complètement. Je suis M. Moudinet Tchempia, directeur du bureau tchadien du droit d'auteur et juriste. Alors, le BUDRA, c'est un cycle qui signifie bureau tchadien du droit d'auteur. Alors, avant de parler de la mission du BUDRA, je vais d'abord présenter le BUDRA. C'est une direction technique qui est placée sous la coordination de la maison de bâtiment culturel du Tchad, une institution sous tutelle du ministère des Affaires culturelles. Alors, le bureau tchadien du droit d'auteur a quatre services, à savoir le service de la documentation générale et de la répartition, le service des affaires administratives et juridiques, le service de l'exploitation et de la prescription, et le service de gestion financière. Dans le Tchad Profond, nous sommes représentés par onze agences, à savoir l'agence d'Abeche, l'agence d'Omhajer, l'agence de Masakuri, l'agence de Bangor, l'agence de Laï, l'agence de Pala, l'agence de Mounou, l'agence de Doba, l'agence de Qumra et l'agence de Sars. Vous êtes pratiquement dans toutes les provinces ? Pas encore. Nous n'avons couvert que onze provinces pour le moment. Sur 23. Sur 23. C'est ça. Pour notre mission, l'OBIDRA est une institution qui a la charge de la gestion collective du droit d'auteur. Alors, la gestion collective se passe par l'adhésion, n'est-ce pas, des sociétaires. Ces sociétaires doivent être des auteurs. Alors, dans les auteurs, dans les œuvres ont été validées par les commissions techniques, bien sûr. Les œuvres doivent être originales. Et donc, nous organisons ces auteurs et nous les représentons. C'est-à-dire que, sur le territoire national, si quelqu'un veut exploiter ou utiliser une œuvre littéraire artistique, il doit au préalable obtenir l'autorisation du bureau tchadien du droit d'auteur, qui est la seule institution sur le territoire national habilité à le faire. Et donc, nous représentons aussi les sociétés d'auteurs étrangers à travers les accords que le tchad a signés et les conventions également. Donc, je voudrais ici parler principalement de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires artistiques que le tchad a ratifié en 1971 et l'accord de Bangui incitiant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, où nous sommes partis depuis 1977. Quand même ? Oui. 1977. 1977. D'accord. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques années qu'on connaît mieux le bidra. Bon, le... Ou ça a longtemps et qu'il ne s'est pas trop fait connaître. Le bidra existe de manière institutionnelle ou bien légale depuis 2003, à travers la loi Sain. Donc, la loi Sain a été prise pour instituer, créer le bidra et aussi protéger les œuvres littéraires artistiques. Tout est parti, je disais, de la ratification de la convention de Berne en 1971 et de la participation du tchad à la signature de l'accord de Bangui pour instituer l'OAPI. Et donc, le tchad a eu l'obligation de protéger au plan interne le droit d'auteur. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu l'initiative, n'est-ce pas, d'instituer cela par une loi. Et la loi Sain est arrivée, n'est-ce pas, à être promulguée. Donc, c'est exceptionnel parce que ce jour, 16 avril 2003, ça a fait l'objet d'un vote à 100% par les députés. Et donc, depuis 2003, le droit d'auteur est protégé au tchad. Et nous avons commencé à travailler à partir de 2008 parce qu'il a fallu attendre un peu du temps pour que le décret 313 qui vient réglementer le fonctionnement et l'organisation du bidra prenne jour. Et c'est à partir de 2010 que nous avons commencé à faire le recouvrement auprès des usagers d'œuvres littéraires et artistiques. Donc, depuis 2010, nous faisons des répartitions, n'est-ce pas, à nos sociétaires. D'accord. Alors, c'est revenu plusieurs fois. Les usagers sont les auteurs des œuvres littéraires et artistiques. Les usagers sont toute personne, toute personne qui veut utiliser une œuvre littéraire et artistique est usagée. D'accord. C'est-à-dire, lorsque, même à l'occasion d'un mariage, on voudrait jouer une musique, n'est-ce pas, il faut passer au bureau de tchadienne du droit d'auteur pour avoir les droits nécessaires. Parce que si on le fait sans autorisation préalable du bureau de tchadienne du droit d'auteur, on tombe sous le coup de la loi. Et ça s'appelle la contrefaçon. La force s'appelle la contrefaçon. Directeur, je suis perdue. Cette contrefaçon, ça devient très intéressant, surtout pour les artistes qui nous regardent, parce qu'eux-mêmes sont vraiment ignorants de tout ce qui est dans le monde du droit d'auteur. Ça veut dire, pour jouer une musique, on a besoin d'avoir l'accord du loup. Absolument. Et il a donné un exemple très simple qui était un mariage, où nous, traditionnellement, ou de manière plus simple, ou de manière spontanée, on utilise des musiques. Oui. Ça veut dire qu'on est en train de bafouer la loi quelque part ? Oui. Non ? On est en train de bafouer la loi, effectivement. C'est pour les artistes. Pour les artistes. On est en train de bafouer la loi, parce que, je disais que, si seulement on utilise une œuvre sans l'accord préalable du bidra, on tombe dans la contrefaçon. Mais, en même temps, toutes ces personnes nous demandent aussi de faire la promotion. Ça passe aussi par cela. La promotion, pour un auteur qui est déjà sociétaire de bidra, il ne peut plus lui-même demander à quelqu'un de faire la promotion de son œuvre. D'accord. Parce qu'il a déjà cédé la gestion de son œuvre au bureau de Tchadienne du droit d'auteur. Et il appartient au bureau de Tchadienne du droit d'auteur, n'est-ce pas, de demander la promotion de son œuvre. Mais l'auteur lui-même ne peut plus se prévaloir de ses droits parce qu'il l'a cédé quelque part. D'accord. Alors, vous avez un peu habitué les artistes à ce que, tous les mois de décembre, ils aient quand même quelques reliquats de leurs droits d'auteur. Cette année, qu'est-ce qui se passe ? Je me fais leur porte-voix. Ce sont les droits parce que vous savez que si on vient céder la gestion de ses droits au bureau de Tchadienne du droit d'auteur, il appartient maintenant au bidra de surveiller l'exploitation, n'est-ce pas, de ses œuvres sur l'ensemble du territoire national et de recueillir en contrepartie les redevances que doivent payer les usagers. Et il paye aussi en fonction des relevés des programmes. Parce que s'il n'y a pas un relevé des œuvres utilisées, déposées au bureau de Tchadienne du droit d'auteur, il sera presque impossible de faire la répartition. Donc, nous profitons pour demander à tous ceux qui utilisent les œuvres littéraires et artistiques de nous déposer, après paiement des redevances du droit d'auteur, les relevés des œuvres utilisées. Et donc, effectivement, à partir de chaque mois de décembre, à la fin du mois de décembre, nous procédons à la répartition des redevances. L'année dernière, nous avons fait des répartitions, une répartition en mars et une répartition en fin décembre. Mais cette année, nous n'avons pas encore fait une seule répartition. Cela se justifie par des difficultés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les arriérés sont énormes que les recettes. Surtout, les grands usagers n'ont rien versé jusque-là. En tout cas, depuis vendredi, où nous avons vérifié nos relevés des programmes, nos relevés d'identité bancaire, rien n'a été encore versé. Bon, c'est des documents officiers. On vous laisse ça, M. le directeur. Une autre question, dernière question pour passer, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. On entend souvent, par-ci, par-là, les artistes se plaignent beaucoup. Il y en a qui ne se reconnaissent même pas à travers la répartition de, on va dire... C'est qu'ils gagnent. C'est qu'ils gagnent, après. C'est aussi l'organe, à la fin du mois. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Tout est fonction... Est-ce que ça n'a pas été rélevé, comme vous êtes en train de dire tantôt ? Tout est fonction de l'exploitation effective de l'oeuvre. D'accord. On peut être sociétaire de bidra et se retrouver avec 0 francs à la fin de l'année, si son oeuvre n'a pas été utilisée quelque part. Utilisée quelque part, oui. Voilà. Donc, c'est ça le principe. Il ne suffit pas d'être sociétaire, il ne suffit pas de faire son adhésion au bureau chargé du droit d'auteur. Il faut encore que l'oeuvre soit utilisée quelque part. D'accord. Et donc, chez nos grands usagers, comme l'ONAMA, nous avons un protocole d'accord qui fait obligation à l'ONAMA de nous déposer les relevés des programmes. D'accord. Et là, la répartition pour la part des redevances payées par l'ONAMA est scientifique. Parce que nous n'inventons rien. Nous faisons le pointage des relevés. D'accord. C'est ce qui a été fait cette année. Et les artistes eux-mêmes ont pris part parce que les trois plateformes ont envoyé les représentants et nous avons travaillé ensemble. Les pointages sont terminés. Nous savons maintenant qui a quel nombre de points pour l'année. Et donc, pour la part des redevances qui sera versées par l'ONAMA, la répartition va être scientifique. Mais maintenant, pour la part des redevances perçues chez les petits usagers que nous avons l'habitude de les appeler ici, c'est sans relevé de programme. Justement. Et là, cela se fait sur la base des sondages. C'est à ce niveau que se pose un peu le problème. Parce que le problème, c'est quoi ? Les gens sont mal sensibilisés. Ça, il faut reconnaître. Alors, nous arrachons d'abord les écrans dans les établissements à caractère commercial pour avoir les redevances. Et tant que nous ne pratiquons pas la saisie, les gens n'acceptent pas payer. Et donc, demander à celui-là de vous de remettre encore le relevé de programme, il ne répond plus. Ah, c'est difficile. Donc, c'est ça le problème. Mais que faire avec cet argent ? On ne pourra pas garder. Donc, il faut les répartir. Et cela se fait par sondage. C'est à ce niveau-là qu'on peut peut-être avoir un peu de problème. Mais sinon, pour la part des redevances versées par les grands usagers, les relevés de programme sont là. Et tout se justifie par cela. Pour moi qui suis aussi à la radio de Tchad, on remplit ces fiches-là. Et je peux vous donner cutus. C'est vrai. Mais alors, ce que j'aimerais comprendre, surtout pour... On nous a un peu d'arrêter là, mais c'est important de comprendre ça. Parce qu'en France, par exemple, à la SACEM, les artistes vivent normalement sans se soucier de leurs droits d'auteur. Et pourtant, c'est un vrai problème pour les artistes de pouvoir jouer debout. Parce que les droits d'auteur, ça peut être considéré comme le salaire en différé de l'artiste. Mais à la fin, même ceux qui sont vraiment exploités, même ceux qui sont vraiment joués, que ce soit dans les espaces publics, les bars et tout, ils se retrouvent pratiquement avec rien. Comment se fait finalement la collecte ? Bon, en France, les gens sont à un niveau déjà très développé. Parce qu'au Tchad, nous sommes encore en retard, il faut le reconnaître. Parce que pour atteindre ce niveau de développement, il nous faut d'abord avoir un siège. Le Bidra n'a pas un siège jusqu'à aujourd'hui. Il nous faut avoir une grande salle d'informatique équipée. Et c'est à partir de ce niveau maintenant que l'OMPI peut nous aider, avec des formations, etc. pour nous permettre d'atteindre aussi le niveau minimum accepté. Et donc, s'il y avait déjà cela, on pourra même, dès nos bureaux, suivre l'exploitation des oeuvres quelque part et détecter qu'il y a eu contrefaçon ou piratage quelque part. Mais de nos jours, ce n'est pas cela. Parce qu'il faut d'abord que nous sortions dans les quartiers pour savoir qui est en train de faire quoi. Et donc, aujourd'hui, effectivement, dans la ville d'Indiamena, nous arrivons à couvrir tous les arrondissements. Nous travaillons, nous sommes des rares services publics à travailler, du matin jusqu'à 23h. Parce que si nous ne sortons pas la nuit, nous n'allons pas pouvoir faire le recouvrement chez les bars d'ancien, les boîtes de nuit, les cinémas. D'accord. Monsieur le directeur, je pense qu'on va essayer peut-être de revoir une autre fois. Vous allez revenir sur ce plateau pour qu'on essaye d'en parler amplement. Merci. La Régime tape dessus. On va passer à la rubrique 3 et 2 fois. Sous-titrage Société Radio-Canada